salam alaikum alors on va terminer nos exercices exercice numéro 5 trois boîtes a b et c contenant des gazettes n'êtes l'essentiel un indique le nom et le nombre de molécules contenues dans chaque boîte bien commençons par la première boîte la boîte a donc on a deux atomes d'hydrogène deux atomes d'hydrogène liés entre eux donc c'est à dire que ce regroupement d'atomes est une molécule d'accord donc pour le nom de cette molécule donc hydrogène et on a deux atomes d'hydrogène liés entre eux c'est à dire que le nom est le dihydrogène dihydrogène donc c'est déjà dit dans la leçon il y a combien de molécules donc on a trois molécules c'est la première boîte donc il y a un gaz c'est le dihydrogène hydrogène et il y a exactement trois molécules de ce gaz dans la deuxième boîte donc ici on a une molécule pourquoi parce qu'il y a un regroupement d'atomes quels sont ces atomes il y a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène donc pour le nom cette molécule est appelée le dioxyde de carbone c'est déjà fait dans le tableau des molécules il y a combien de molécules il y a deux molécules voilà la première molécule voilà la deuxième molécule donc il y a deux molécules de dioxyde de carbone pour la troisième boîte on a deux types de molécules il y a le dihydrogène donc c'est le même gaz contenu dans la première boîte donc il y a le dihydrogène et il y a un autre gaz de boule en rouge donc ces boules sont des atomes d'oxygène donc on a deux atomes d'oxygène liés entre eux donc cette molécule est le dioxyde d'oxygène c'est à dire que dans cette boîte il y a quatre molécules de dihydrogène et il y a deux molécules de dioxyde alors solution 1 boîte a trois molécules de dihydrogène donc il y a trois molécules de dihydrogène boîte b deux molécules de dioxyde de carbone donc il y a deux molécules de dioxyde de carbone et dans la boîte c est deux molécules de dioxygène et quatre molécules de dihydrogène la question numéro deux chaque boîte contient-elle un gaz pur ou un mélange justifié donc est-ce que les boîtes contiennent des gaz pur ou bien un mélange des gaz pur ou la un mélange commençons par la première boîte donc il n'y a que des molécules de dihydrogène donc pour la boîte a donc la boîte a contient un gaz pur pour la deuxième boîte la boîte b contient que le gaz dioxyde de carbone alors la boîte b contient aussi un gaz pur et pour la troisième boîte donc il y a deux gaz il y a le gaz de dihydrogène il y a le gaz de dioxygène donc c'est un mélange ce n'est pas un gaz pur c'est un mélange parce qu'il y a deux gaz donc deux gaz c'est un mélange donc deux les boîtes a et b contiennent des gaz pures qu'il y a les gaz de carbone parce qu'elles contiennent un seul type de gaz la boîte c contient un mélange parce qu'elle contient deux types de gaz le dihydrogène et le dioxygène le dioxygène et le dihydrogène bien trois déterminer les corpures simples et les corpures composées avec justification donc deux ces molécules qu'on a dans ces boîtes où sont les gaz ou bien les corpures et les corpures simples et les corpures composées alors est-ce que le dihydrogène est un corpure simple ou un corpure composée donc le dihydrogène est un corpure simple parce qu'il est constitué d'un seul type d'atomes les atomes de carbone et les atomes d'oxygène donc c'est un corpure composée et pour le dioxygène c'est un corpure simple parce qu'il est constitué d'un seul type d'atomes le dihydrogène et le dihydrogène sont des corpures simples et par exemple c'est un corpure simple parce qu'ils sont constitué d'un seul type d'atomes ou d'un seul type d'açãoif d'un seul type d' Football alors l'exercice numéro 6 choisir la bonne réponse il s'agit de l'ijaba le symbole dans l'atome de carbone c'est l'atome de carbone alors 3 atomes de carbone 3 atomes de carbone 7 atomes 7 atomes avec un 10 ou 3 atomes donc on veut dire que 3 atomes de carbone bien sûr ces atomes sont séparés il n'y a pas de 3 atomes de carbone il n'y a pas de 3 atomes de carbone il n'y a pas de 3 atomes de carbone 3 atomes séparés alors on va nous remettre les 3 atomes ou 3 atomes donc donc avec ceci il n'y a pas de 10 6 atomes de carbone il n'y a pas de 3 atomes de carbone il n'y a pas de 3 atomes de carbone mais il n'y a pas de 3 atomes de carbone l'onsole il n'y a pas de 3 atomes de carbone bien la formule de la molécule de méthane est CH4 donc c'est la molécule de méthane il y a CH4 alors 2 molécule de méthane il n'y a pas de 2 molécule de méthane donc on va utiliser la même méthode qu'on a utilisé pour le carbone donc un atome de carbone est C 3 atomes de carbone est 3 C alors pour le méthane donc une molécule c'est CH4 alors 2 molécule de méthane c'est 2 CH4 2 molécule de méthane c'est 2 CH4 la voir la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atomes d'oxygène je vais dire comment je vais dire les atomes d'hydrogène et 1 atomes d'oxygène alors c'est une molécule d'accord bien alors la formule chimique de la molécule d'eau est c'est H2O ou la H2O ou la H2O ou la HO2 ou la 2 HO ou la 2 HO ou la 2 HO alors on va éliminer les fous écritures on va éliminer les fous on va éliminer les fous écritures alors pour écritures donc H2O j'ai pas le droit d'ajouter un nombre à droite d'une espèce chimique c'est une force écriture donc je n'ai pas le droit d'ajouter un nombre sous forme d'une puissance donc je n'ai pas le droit d'ajouter un nombre sous forme d'une puissance donc c'est un état donc c'est un état d'accord d'accord ensuite il y a HO2 donc il y a deux comme un donc dans cette molécule on a un atom d'hydrogène et deux atomes d'oxygène il y a un atom d'oxygène et deux atomes d'hydrogène il y a deux atomes d'hydrogène et un atom d'oxygène donc il y a deux atomes d'oxygène et un atom d'hydrogène c'est faux deux HO donc deux HO c'est-à-dire qu'il y a une molécule notée HO et lorsque je vais ajouter ici deux c'est-à-dire qu'il y a deux molécules de HO il y a deux molécules il y a une molécule donc il y a c'est faux on n'a pas le droit d'ajouter un chiffre comme un indice à gauche de l'espèce chimique je dois l'ajouter à droite donc c'est faux donc voilà l'écriture correcte de cette molécule donc il y a l'écriture correcte donc on a deux atomes d'hydrogène hydrogène deux atomes d'hydrogène deux atomes d'hydrogène deux atomes d'hydrogène et un atom d'oxygène et un atom d'oxygène et un atom d'oxygène donc c'est-à-dire l'écriture correcte alors la formule chimique de l'eau est H2O finalement la molécule de butane est constituée de dix atomes d'hydrogène qui est-à-dire l'hydrogène et quatre atomes de carbone ou alors la formule chimique de la molécule de butane est OH10 C4H ou le C4H10 donc on va choisir la bonne réponse cette écriture 4C10H est fausse pourquoi on n'a pas le droit d'ajouter des indices à gauche cette écriture est fausse on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'ajouter des chiffres en puissance donc elle jouera là ici c'est fausse j'ai pas le droit d'ajouter un chiffre au milieu de la molécule entre C et H c'est cette écriture est fausse donc j'ai pas le droit d'ajouter des puissances ici c'est fausse donc 10 C4H c'est-à-dire qu'il y a une molécule qui est constituée de quatre atomes de carbone et un atom d'hydrogène et lorsque je vais ajouter ici c'est-à-dire qu'il y a 10 10 molécules de C4H 10 molécules de C4H et donc on a une seule molécule alors l'écriture correcte c'est C4H10 donc 4 atomes 10 atomes d'hydrogène 10 atomes d'hydrogène et 4 atomes de carbone 4 atomes de carbone donc on a ajouté ces chiffres sous forme des indices à droite en bas des espèces chimiques ou bien des atomes ou bien des atomes donc la formule chimique du butane est C4H10 alors pour la troisième phrase on a dit que la bonne réponse est H2O la voilà et pour la dernière phrase on a dit que la bonne réponse est C4H10 la voilà donc on va s'arrêter ici et on va continuer après Inch'Allah Assalamualaikum on va s'arrêter ici sur le des et on va s'arrêter ici